Coucou Swan ! Bonjour tout le monde ! Comment ça va aujourd'hui ? Très bien ! Les copains et les copines, on s'espère bien aussi ! Oui, on espère que tout le monde va bien ! Qu'est-ce qui est avec toi aujourd'hui ? Nuts ! Oh, il est dans sa boule ! Oui ! Alors les copains et les copines, on vous montre Nuts, qui est là. Hop ! Il part en exploration avec sa nouvelle boule ! Tantantantant ! Alors vous vous souvenez, on vous a montré le colis surprise reçu pour Nuts. Un colis énorme avec des tas et des tas de cadeaux pour lui. Il y avait notamment cette boule offerte par Omelette. Et après quelques essais, eh bien Nuts est super bien habitué et il adore ça. Donc maintenant il parcourt tout l'appartement dedans. Et dans ce colis surprise, il y avait aussi une cage géante qui se trouve ici. Donc on a terminé le montage, on a tout installé, on a mis Nuts dedans et il s'est familiarisé avec cette nouvelle maison. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire alors Swan ? Le room tour des Nuts ! Absolument ! On va vous faire le room tour de sa nouvelle cage. Alors en fait, ce room tour, il va être fait par Swan, par Maman et par Nuts bien sûr. Évidemment, voilà, Nuts est chez lui. Oh, il rentre se coucher ! Oh ! Le petit paresseux que voilà ! Oh là 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 ! Quel coquin ! Alors pendant que Nuts se repose, après sa mini sortie quand même, dans sa boule transparente. Oui, il est sorti peut-être un petit quart d'heure là ! Il a déjà besoin de repos ? Oui ! Sacré Nuts ! Alors on vous montre la cage. Donc effectivement, il y a deux étages. Et donc nous, on a aménagé un étage. Donc il y a quoi sur ce premier étage Swan ? Il y a la maison, une roue, des trucs à manger. Oui ! Il y a un tunnel ! Il y a un tunnel ! Et puis il y a de l'eau aussi, bien sûr ! Oui ! Il y a de l'eau. Et puis il y a le tunnel pour aller à l'autre étage. Et l'autre étage, il y a quoi dedans alors ? Il y a plein, plein, plein de trucs ! C'est le bonheur de Nuts ici ! Oui, tout à fait ! C'est son air de jeu, précisément ! Allez, on vous montre tout ça de plus près, les copains et les copines ! Alors d'abord, vous avez constaté là, quand on a mis Nuts dans sa cage, qu'on a une ouverture ici. Et puis, on a une autre ouverture là, au-dessus. Voilà ! Ce qui permet, pour nettoyer la cage, par exemple, de l'ouvrir totalement. Voilà ! Hop ! Et donc là, on a complètement accès au premier étage de sa maison. Donc là, on a effectivement la petite gourde, pour qu'il ait à boire, bien sûr. Cet étage, on l'a consacré, en fait, au confort de base de Nuts. C'est-à-dire qu'il a ici sa maison. Alors, la maison, elle n'était pas dans cette cage. Elle était dans la cage précédente. Vous aviez dû la voir dans les précédentes vidéos. Mais comme Nuts l'adorait, et qu'il dort dedans, toutes les nuits, on n'a pas eu le cœur de lui retirer. Donc voilà, il a récupéré sa maison. On a fait un petit mix. Il y a ici son pain pour manger. Ben oui, bien sûr, sa petite gamelle, avec les graines. Vous vous souvenez, on avait reçu des tas et des tas de graines. Donc là, il a de quoi manger pour les prochaines années. On a installé ici, au fond, justement, une barre gourmande, avec des tas de graines collées. Il adore. D'ailleurs, on voit qu'il manque déjà un morceau, hein, en bas. Ça, il l'a déjà bien entamé. Ici, on a mis le bloc de sel. Effectivement, il aime beaucoup, hein. Il le mange plusieurs fois dans la journée. Donc apparemment, ça lui convient. Alors, derrière, il y a la roue. Est-ce qu'il en fait de la roue, Nuts ? Souvent. Oui, très souvent. On te voit bien dans la roue. Coucou, petit hamster Swan. Tu vas en bas maintenant ? Hop là, je te vois quand même. Petit coquin. Alors, effectivement, il fait souvent de la roue. Et la roue est complètement silencieuse. Et ça, c'est le bonheur. Ce n'était pas le cas dans notre précédente cage. Dans la cage précédente, quand Nuts faisait de la roue, tout le monde l'entendait dans l'appartement. Alors que là, c'est super discret. On n'entend rien du tout. C'est super. Et la roue est très large. Donc, il peut en faire beaucoup. Au niveau de son dos, il n'y a pas de souci. Il est bien étendu et il adore ça. D'ailleurs, il en fait énormément. Alors, comme vous le disait Swan tout à l'heure, le premier étage, on l'a consacré aux besoins vitaux, on va dire, de Nuts. C'est-à-dire manger, bien sûr, très important pour notre hamster. Dormir, boire et faire un petit peu d'exercice dans sa roue. Et le deuxième étage, c'est l'aire de jeu. Tu y arrives, bichon ? Regarde. Hop, il faut juste soulever un peu. Voilà. Alors, l'aire de jeu, il y accède par le tuyau qui est ici au milieu. Donc ça, on vous fera sûrement une démonstration tout à l'heure quand il sera décidé. Donc, il descend et il monte tout seul, bien sûr. Et donc, à l'intérieur, il y a des tas de jeux. Donc là, je viens de remonter le tuyau pour pouvoir accéder au tiroir et l'ouvrir complètement. Donc, dans le tiroir, on peut mettre ce qu'on veut. Nous, on a mis de la litière, on a mis des jeux, etc. Ça lui sert donc de terrain de jeu. Ça peut lui servir aussi, pourquoi pas, de chambre à coucher. D'ailleurs, parfois, il s'endort aussi dans les copeaux. Mais il préfère dormir dans sa maison quand même. C'est vraiment ce qu'il aime le plus. Et puis, ça permet de jouer avec lui en toute sécurité. Parce que vous voyez, avec les bords transparents, il ne peut pas s'enfuir. Et du coup, les enfants peuvent jouer avec sans aucun risque pour lui. Donc là, regardez. Nuts. Et dans son tiroir, justement, on vient de l'installer. Donc, il s'est caché précipitamment sous les copeaux. Il adore faire ça. Il se cache. Ensuite, il va dans le tunnel qui est ici. Parce que oui, ça, c'est un tunnel. Regardez. Hop là. Oui, il y a un peu de place pour passer quand même. Il y a beaucoup de copeaux. Mais il reste encore un peu de place. Là aussi, ça forme un tunnel qui peut ronger. Là, ce sont les petits légumes en bois qui sont à ronger aussi. Ça, c'est le fameux arc-en-ciel. Il peut passer dessus, dessous. Vous l'aviez vu dans la précédente vidéo. Il a aussi son petit tunnel ici qu'il aime beaucoup. Et là, il a commencé à gratter ça. Ce sont des petites fibres qu'il peut ensuite ramener pour faire son nid. Alors, pour le moment, il n'en est pas beaucoup servi pour le nid. Mais il a commencé à les mietter. Je pense que c'est chaque chose en son temps. Et voilà notre pépère dans son terrain de jeu géant. Alors, souvent, les garçons... Ils se cachent de nouveau. Souvent, les garçons nous disent qu'ils aimeraient bien avoir une aire de jeu comme Nuts. Même qu'ils aimeraient être Nuts pour avoir la même maison. C'est pour vous dire. Voilà Nuts immergés dans ses copeaux. Il est très bien là. Il adore ça. Alors, c'est vrai que dans l'ancienne cage, on ne pouvait pas mettre autant de litière que ça. Parce qu'il n'y avait pas des bords très élevés. Et qu'à chaque fois qu'il s'ébattait un petit peu, il en mettait de partout. Alors que là, il peut jouer dans ses copeaux sans problème. Ça reste bien, bien propre. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Il peut s'ébattre. Il peut se mettre dedans. Donc là, effectivement, il est totalement libre de ses mouvements. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est très bien pour les enfants. Notamment les jeunes enfants comme Swan. Puisque du coup, ils peuvent jouer avec le hamster en toute sécurité. C'est parti pour la descente. Alors, le tuyau est beaucoup plus large que le précédent qu'il avait dans l'ancienne cage. Il faut qu'il conserve son équilibre. C'est très rigolo. Alors là, ça y est. C'est le grand moment de l'air de jeu. Donc là, il va s'amuser pendant un bon moment. Il grimpe partout. Il se faufile partout. Il se cache. Il court. Enfin voilà. Là, c'est la récréation pour Nuts. Il adore cet espace de jeu. Ah voilà. Une grosse soif pour un petit Nuts. Après l'effort, le réconfort. Nuts y boit beaucoup. On est toujours très impressionné de le voir boire autant. Dès qu'il fait un petit effort, hop, il se rue sur sa gourde pour se désaltérer. Là, c'est l'heure du casse-coute. Alors, il mange au choix dans sa gamelle. Au choix, la barre de céréales qui est attachée à sa cage. Ça dépend de son humeur. On lui donne aussi des petits morceaux de fromage. Parfois des petits morceaux de légumes. Enfin, tout un tas de choses qui lui font plaisir. Et puis, il grignote aussi son rond de sel. Apparemment, c'est bon pour sa santé. Mais il le grignote facilement. Donc, ça a l'air de lui convenir. Ici, on a pu ranger toutes les affaires qui le concernent. Oula ! Ah, oui, effectivement. La litière, la nourriture. Il y a encore plein, plein de choses pour lui. Donc, effectivement, il ne manque de rien, ce petit être. Alors, les copains et les copines, Swan tient à vous refaire un room tour. De la cage de Nuts. Sa version à lui. Alors, dis-nous tout, petit cœur. Là, c'est sa maison. Oui. Il fait quoi dans sa maison, alors ? Il se repose. C'est vrai, il dort. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre, alors ? Dis-nous. Il y a sa roue pour faire du sport. Voilà. Il y a sa petite gamelle. Oui, pour manger. Et il y a aussi, il y a la petite gourde. Et puis, là, il y a quoi, alors ? Il y a la petite gourde au jeu. Et voilà. On a de la chance, ce petit hamster, hein. Petit Nuts, c'est petit Nuts. Petit Nuts. C'est le petit Nuts. C'est le petit Nuts. C'est notre Nuts. Il est parti. Tu as vu, il s'est enfui, là. Il s'en va. Je crois qu'il y a un nouveau jeu, là. C'est quoi ? C'est un truc au Lego. Qui c'est, Camisa ? C'est moi. Bien sûr, tu lui as rajouté encore un jeu. Je ne sais pas s'il va aimer. Construction Lego, c'est à voir. Pour l'instant, il se faufile. Le voilà, ici. Petit Coquin. Regarde. On voit seulement les copeaux bouger. Oui. Alors, ils sont super beaux, ces copeaux, hein. Toutes les couleurs. Regarde, il est là, Swan. On voit sa petite tête. Alors, après toutes ses émotions, eh bien, Nuts s'est endormi. Voilà. Alors, il est ici. Il y a encore une décoration surprise. Il est caché, là. Elle est où ta décoration surprise ? Ah, voilà. Il y a un Skylander qui s'est installé dans l'air de jeu de Nuts. Alors, quand il sera réveillé, je pense qu'il sera content de le rencontrer parce que pour le moment, regardez les copains et les copines. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais Nuts, il est là. Voilà. On voit juste un petit bout de poil, là. Sous la litière. Et voilà. Il dort, petit Pépère. Bon, oui. Là, il s'est bien amusé. Il a bougé partout. Il a mangé. Il a bu un coup. Et ça y est. C'est l'heure de récupérer. Alors, Swan, comment tu la trouves, la nouvelle cage de Nuts ? Il est super, mon gardien ! C'est bien pour jouer avec lui ? Oui ! Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'amuse bien avec lui, comme ça. Et encore une fois, en toute sécurité, pour le hamster. Les copains et les copines, si vous aussi, vous avez aménagé une maison pour vos animaux de compagnie, n'hésitez pas à partager vos vidéos avec nous sur Facebook ou sur Instagram, bien sûr. On sera ravis de les voir ensemble. Les garçons adorent les vidéos d'animaux. Et puis moi aussi. Je crois que tout le monde aime ça, quand même. C'est vrai. Les copains et copines, pensez aux poules beaux et surtout, abonnez-vous. A bientôt tous les copines, bye bye ! A bientôt les copains et les copines, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la... partager. On vous fait plein de gros... Bisous ! On vous... Zada ! Bye bye tout le monde ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501